La descente standard permet de descendre à un taux d'environ 1000 pieds par nautique parcouru, avec une consommation relativement faible. On perdra donc ainsi 15 000 pieds en environ 15 nautiques. La consommation pour une telle descente est inférieure à 100 livres. Voyons maintenant la manœuvre en vol. Nous sommes au niveau 200 et on va descendre vers un niveau 50. On va chercher une vitesse de 300 nœuds, plein réduit, RPM idle, et on sort les aérofreins. On va chercher une assiette à piquer pour maintenir la vitesse de 300 nœuds. Au fur et à mesure qu'on se rapprochera du sol, la densité de l'air deviendra plus importante, ce qui aura pour conséquence de freiner notre avion. On devra donc augmenter l'assiette à piquer pour maintenir la vitesse de 300 nœuds. Comme vous pouvez le voir, la descente standard se pratique à peu près comme une montée standard, en affichant un régime moteur et en maintenant une vitesse en jouant sur l'assiette. L'avertisseur vocal, qu'on appelle Beach in Beatty, qui va nous annoncer altitude, altitude lorsqu'on passera 10 000 pieds. Altitude, altitude. En approchant de la mise en palier, on va rentrer les aérofreins, laisser l'avion un peu accélérer, et se remettre en palier en plaçant le FPM sur l'horizon. Et on réajuste les gaz. ... ... ... ... ...